Alors pour la pâte à choux, là on va la faire au lait, on peut très bien la faire à l'eau. Donc on met le lait dans la casserole, le beurre, je l'ai coupé en petits morceaux, comme ça, ça va faire une fonte qui est plus rapide, parce qu'il ne faut en aucun cas que votre lait ou votre eau soit ébullition avant la fonte totale de votre matière grasse. Le sel, et on met sur la source de chaleur, à chauffer, donc pas la peine d'aller trop trop fort, il ne faut surtout pas qu'il y ait l'ébullition avant la fonte de la matière grasse. Ensuite on a préparé la farine qui est amisée et les oeufs. Lorsque ça va être à ébullition, mais une vraie ébullition, c'est ça qui est très important, il ne faut pas que ce soit juste un frémissement, il faut que ce soit une vraie ébullition. On va jeter d'un seul coup, hors de la source de chaleur, la farine dedans, et on va... Une belle ébullition, hors de la source de chaleur, je mets la farine d'un coup et je remue. Et là je vais créer ce qu'on appelle un empesage. Je fais un emploi d'amidon, et ça c'est très important. Si votre emploi n'est pas réussi, vous n'aurez pas une belle pâte à choux, d'accord ? Donc là je ne touche pas la plaque à induction, vous voyez là j'ai créé un espèce de gel, grâce à l'amidon de la farine, c'est ce qu'on appelle l'empesage. On appelle ça aussi la panade. Pour la pâte à choux, on dit la panade. Quand j'ai ma panade qui est prête, je vais la mettre dans un cul de poule pour mettre mes oeufs petit à petit. Je verse ma panade dans le cul de poule, et là je vais mettre mes oeufs petit à petit, jusqu'à ce que ma pâte à choux forme le bec ou le sillon. De temps en temps, je vais faire un test. Elle doit former une pointe lisse là. Donc là on voit bien que ce n'est pas lisse du tout, donc elle n'est pas prête ma pâte à choux, elle n'est pas assez hydratée avec les oeufs. Ou sinon il y a un autre test, c'est faire le sillon. Logiquement elle doit se refermer progressivement, régulièrement. Là ce n'est pas du tout le cas, puisqu'il n'y a pas eu assez de liquide. Donc voilà, on a une pointe qui se fait, qui est lisse, voilà, elle n'est pas trop déchirée. Là c'est bon. On va pouvoir dresser à l'aide de la poche. A peu près cette taille là. Donc après soit un petit coup de dorure, soit un petit peu de beurre fondu. Et au four à 180 degrés, au ras ouvert. On va les garnir avec un mélange de crème pâtissière chocolat et du praliné cacahuètes. A la différence de ce qu'on fait souvent en pâtisserie, je ne vais pas les garnir de ce côté-là, je vais les garnir de ce côté-là. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc je préperce mes choux. J'ai ma préparation en poche. Et je viens garnir donc de ma crème pâtissière qui est mélangée avec le praliné cacahuètes. Et je vais le garder au-dessus parce que ce chou va se retrouver à l'intérieur de la brioche après. Donc je suis sûr comme ça que la crème pâtissière ne sort pas. Vous avez des demi-sphères en flexipan et vous mettez bien des cercles en dessous puisque ça sera cuit entre deux plaques pour être sûr de ne pas écraser votre viennoiserie. Vous avez votre brioche qui est étalée à 3 mm, de 2,5 mm, 3 mm. Vous marquez, je vais juste vous les détailler alors qu'elles soient froides. Ensuite, soit au spray, soit avec le pinceau, vous mouillez un peu la périphérie. La partie où on a garni, on la met bien à l'intérieur. Et là, on vient fermer pour créer une soudure. L'excédent, je viens le couper. Et on va mettre en pouce. Dans nos sphères, d'accord ? Il y a peu, il y a un temps d'après qui n'est pas très très long. On ne cherche pas un énorme volume de brioche. Il faut savoir qu'à la cuisson, la brioche ne va pas cuire de nouveau. Elle va rester, la brioche, excusez-moi. La pâte à choux ne va pas cuire de nouveau. Elle va rester avec cette texture-là. Elle va même devenir moelleuse parce qu'il y a l'humidité de la brioche qui va rendre la pâte à choux bien moelleuse. Alors, il y a d'autres recettes qui sont avec des brownies déjà cuits, des cakes déjà cuits. Et là, avec la pâte à choux, ça vous permet d'avoir quelque chose qui peut être garni. Comme si vous avez une pâte à choux qui est fortement desséchée, vous pouvez la laisser vide. Et après, vous avez un cœur creux pour garnir avec des appareils qui ne passent pas au four, qui vont partir en ébullition. Donc, je vais mettre en pousse à à peu près 26-28 degrés. Et après, on mettra au four. Les pièces de viennoiserie sont poussées. Là, je vais mettre une feuille sulfurisée dessus. Et je vais bien mettre des plaques pour créer du poids dessus. Ensuite, je vais cuire à 180 degrés dans le four à sol ou le four ventilé. Il fera une vingtaine de minutes de cuisson. Les dômes chocos cacahuètes, on a pris les sphères. On a paré un petit peu avec une paire de ciseaux si jamais la brioche avait un petit peu débordée. J'ai mis au point de la couverture noire, donc en faisant une cour de cristallisation. Vous pouvez utiliser aussi de la pâte à glacer, vous pouvez utiliser le micro, vous pouvez utiliser de la couverture blanche, la couverture lactée. C'est vraiment vous qui voyez. D'accord ? On va tremper. Donc, vous piquez bien derrière. Vous êtes dans le chou. Vous trempez. Là, vous le retournez. Vous reprenez avec votre fourchette. Logiquement, si vous avez fait un petit esprit de ventouse, vous avez juste ce qu'il faut dessus. Et vous venez mettre sur votre grille avec votre papier en dessous. Elle va prendre en quelques minutes. Bon, au revoir. Tout d'abord. – Sous-titrage FR 2021